Sauf erreur, donc c'était hier soir, vous avez mentionné que la création n'était pas finie. Pouvez-vous revenir à cette idée intéressante ? Ah oui, c'est moi qui ai évoqué ça. Oui, c'est moi qui ai évoqué ça, mais je suis d'accord. C'est une idée qui vient de ce qu'on appelle les Pères Grecs, parce qu'il y a les Pères de l'Église, certains ont écrit en latin, certains en grec, et les Pères Grecs parlaient effectivement de l'idée de la création continue. Alors leur idée à la base, c'était de se dire, en fait Dieu a créé pendant six jours, on est dans le septième jour, et dans le septième jour, Dieu ne fait pas grand-chose, c'est-à-dire que c'est à nous de bosser, autrement dit. Je ne vois pas ça tout à fait comme ça, et c'est vrai que j'aime mieux l'idée, dont on a déjà dit même dans la résurrection, c'est-à-dire du huitième jour, d'une nouvelle semaine, et en tout cas l'idée que Dieu soit toujours à l'œuvre est une chose intéressante. Mais c'est assez peu dans l'esprit des gens. En particulier, par exemple, si vous lisez le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours, le secours me vient de l'éternel. D'ailleurs il y a une question sur le psaume 121. Ah bah tiens, je ne saurais pas. Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors c'est intéressant parce que tous les traducteurs mettent ça. Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Or en hébreu, il n'y a pas du tout un passé. Il y a un présent inaccompli, c'est-à-dire qui est en train de faire le ciel et la terre. C'est-à-dire le secours me vient de l'éternel qui fait les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'il est en train de le faire. Et 2000 ans de théologie qui laisse croire que Dieu a terminé son boulot, on est dans une sorte de déisme, vous savez, comme Voltaire avec sa pendule, et qui disait Dieu c'est l'horloger qui pose sa pendule, il la met en marche, puis après il regarde comment ça marche. Et bien ça, ça s'appelle le déisme. Et dans le théisme, ce qui est la théologie biblique, Dieu est encore à l'œuvre. C'est-à-dire que Dieu n'a pas arrêté d'agir, il continue d'agir et il continue de créer le monde. Et il continue de nous demander de coopérer avec lui pour être des collaborateurs de Dieu en quelque sorte. Donc le secours me vient de l'éternel qui est en train de créer le ciel et la terre. Et c'est justement là qu'il me donne du secours parce que Dieu est encore à l'œuvre pour créer quelque chose de neuf en moi et pour m'aider à avancer dans un monde qui n'est pas statique, mais qui est toujours en devenir. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada